Voilà donc je vais vous donner un thème très important la puissance du silence c'est un enseignement très important voilà parce que les gens pensent que le silence c'est une puissance il y a des enfants de dieu qui se posent mille une question ouais il ya des enfants de dieu qui se posent même les païens qui se posent millions de questions pourquoi leur projet n'est ce pas leur réalisation et n'arrive pas à boutique pourquoi n'arrive pas à avancer une question beaucoup de gens se posent des questions même les chrétiens se pose des questions et qui prient les chrétiens et prient n'est ce pas il prient les païens même sont là les chrétiens prient Ils se posent la question pourquoi leurs projets, leurs réalisations n'aboutissent pas, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Même les païens aussi se posent la question, n'est-ce pas, ils se posent beaucoup de questions. Ils ont même des relations, ça dit, ils ont même des relations, ils ont même des gens qui peuvent même les aider. Mais ils se posent la question pourquoi ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à avancer, n'est-ce pas, pourquoi ils n'arrivent pas aujourd'hui à avancer. N'est-ce pas, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à réaliser leur projet, pourquoi les choses ne se réalisent pas, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. C'est beaucoup de questions que chacun se pose, n'est-ce pas, beaucoup de questions que chacun se pose chaque jour. Je suis là, je prie, je n'arrive pas à aboutir qu'à quelque chose, mon projet n'arrive pas à aboutir, pourquoi ça n'aboutit pas, point d'interrogation. Pourquoi mes choses n'avancent pas, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je n'avance pas dans la vie, pourquoi les choses ne se réalisent pas, pourquoi. Il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas. Pour que tes choses avancent, tu dois connaître le secret. Il y a un secret pour réaliser ce projet, voilà. C'est parce que tu n'as pas le secret d'accomplissement, tu peux même avoir des gens, tu peux avoir des moyens, tu peux avoir des personnes, tu peux avoir des relations, mais si tu n'as pas le secret de pouvoir réaliser ce projet, n'est-ce pas, ça ne va jamais se réaliser et ça ne va jamais aboutir. Le seul problème que tu as aujourd'hui, tu n'as pas le secret, le secret de pouvoir, n'est-ce pas, t'amener, aboutir à réaliser, n'est-ce pas, ton rêve, aboutir à réaliser tous tes projets. C'est ça le secret. Le seul secret n'est que, n'est-ce pas, la puissance du silence. Le seul secret, c'est la puissance du silence. Écoute-moi très bien ce soir, je vais te donner une révélation que tu n'as jamais peut-être écoutée, peut-être quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Voilà, parce que tu te poses la question, pourquoi mon voyage n'arrive pas à avancer, pourquoi je m'enveille de déception en déception, je rencontre un homme, ça ne marche pas, une femme, ça ne marche pas, je vais construire ça, ça ne marche pas, tous mes trucs sont bloqués, moi-même je suis déçu des hommes, moi-même je suis déçu des femmes, patati patata, non, pourquoi, pourquoi, beaucoup de questions, est-ce que je suis maudit, point d'interrogation, tu te poses beaucoup de questions, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tu te poses beaucoup de questions, est-ce que, est-ce que, est-ce que, beaucoup de questions, la seule chose que tu as, n'est-ce pas, tu n'as pas eu, n'est-ce pas, le secret, des secrets, le secret, tu n'as pas le secret, Il y a un secret pour pouvoir réaliser les projets Il n'y a pas le secret de pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans le mariage Il n'y a pas eu le secret de pouvoir On ne t'a pas enseigné le secret de rentrer dans le mariage On ne t'a pas enseigné le secret de rentrer, n'est-ce pas, dans la prospérité On ne t'a pas enseigné le secret Tu n'as pas ce secret là Sauf cela que beaucoup de choses t'échappent Sauf cela que beaucoup de choses t'échappent Le seul secret, n'est-ce pas, qui est dedans C'est la puissance du silence C'est le silence Voilà, c'est le silence Voilà Tu peux avoir des hommes, tu peux avoir des gens qui sont autour de toi, qui peuvent même te donner, n'est-ce pas, des moyens, tout ça. Tu peux avoir des gens pour te donner des moyens pour réaliser tes projets, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça qui te manque. Tu as des hommes autour de toi qui peuvent même te donner des moyens, tu as même de l'argent. Tu peux avoir toutes les énergies possibles, tu peux avoir toutes les relations possibles. Mais si tu n'as pas le secret qui n'est que la puissance du silence, il sera difficile pour toi que tes projets aboutissent. Que ton mariage aboutisse, que ton entreprise aboutisse, que ton projet, la puissance du silence. En réalité, le silence en elle-même est une puissance. Le silence en elle-même est une puissance. Pourquoi ? Parce que pour que le diable puisse vous détruire, le diable a besoin des informations. Aujourd'hui, le diable a besoin des informations. Sauf cela que, frère, si vous ne vous taisez pas, si un projet, si vous ne vous taisez pas, si certaines choses, vous allez voir que l'information que vous fournissez, le diable va s'encaparer de cette information ou vous détruit. La preuve, c'est que dans le jardin, le jardin, le diable vient avec une information qui avait déjà Adam et Ève. Il vient et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ? Au fait, en réalité, le diable cherchait l'information. L'esprit pour voir si les deux avaient la même information. L'homme et la femme disent, en la fois, la femme plutôt dit, puisque l'homme n'est pas là, oui, ce que tu dis est vrai, Dieu dit, si nous mangeons de fruits, nous allons mourir. Maintenant, lui dit, il contredit Dieu. Il dit, non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous serez comme Dieu. Donc, il cherchait une information. Quand Jésus-Christ est né, les rois mages, au lieu de ces terres, au lieu de ces terres, ils sont allés voir Hérode. Ils sont allés voir Hérode. Ils ont dit à Hérode, n'est-ce pas ? Ils ont dit à Hérode, un roi, un enfant roi vient de naître ici, dans cette localité, n'est-ce pas ? Nous sommes venus l'adorer. Il a dit, mais c'est très bien, un roi vient de naître ici. En réalité, il y a des personnes qui pensent que vous êtes en compétition avec eux. Vous voyez, dans la famille, vous voyez, il y a des personnes. En réalité, frère, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Donc, tu n'es pas obligé de parler de ton fiancé à quelqu'un. Les gens pensent que la vie, c'est une question de compétition. Mais non, ce n'est pas une question de compétition. Ce sont ceux qui sont en compétition qui aiment beaucoup parler. J'ai eu ça, j'ai eu tel fiancé, je suis chez lui, il va me marier. C'est ça le problème. Et les gens, n'est-ce pas, voulaient donner une information dont ils avaient besoin. Parce qu'en réalité, la personne n'aimerait pas que tu vois avec telle personne, ça les nerve. Quand elle t'attend que tu vas marier une personne, elle imagine que, déjà, marier ce monsieur-là, ça veut dire que demain, tu seras au sommet. N'est-ce pas ? Regardez ce que, n'est-ce pas, ça lui dit. Ça lui dit, ça David, quand il me donne, il donne les 10 000 et à moi les 1 000. Il ne nous manque que de la royauté. Mais en réalité, les gens pensent que vous êtes en compétition. Oh, vous n'êtes pas en compétition. Vous n'êtes pas en compétition. Donc, toi, tu prends le temps comme tu es naïve. Tu penses que c'est ta soeur. Mais en réalité, vous aurez pour ennemi les hommes de votre maison. C'est les gens de votre maison qui vont vous combattre. C'est les hommes de votre maison qui vous combattront. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Attention à celui qui te parle. David dit, David dit, qu'on appelle Saül, dit, ça David qu'on donne les 1 000 et à moi qu'on donne les 10 000 et à moi 1 000. Or, David vivait chez Saül. N'est-ce pas ? David vivait chez Saül. Donc, on dit, il lui regardait David d'un mauvais oeil. Il avait commencé à avoir une information que les femmes étaient en train de chanter les zoologes de David. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait éliminer David. Il fallait l'éliminer. Le seul problème, les gens pensent que tu es en compétition. Non, tu n'es ni en compétition avec un membre de ta famille. Non, tu n'es pas en compétition avec un membre de ta famille. Mais les gens, et comme ils te voient que tu maries un tel monsieur, tu l'as marié. Ils imaginent qu'en mariant ce monsieur-là, ça veut dire que tu seras bien dans ton foyer. Ça veut dire que le monsieur va te mettre à l'aise. Ça veut dire que le monsieur va, n'est-ce pas, bien faire pour toi. Donc, il faut, n'est-ce pas, détruire ce mariage. Et tu te confies à ta camarade sans le savoir. Tu parles de ça à ta camarade naïvement parce que tu fais confiance, tu es heureux. C'est vrai. C'est ça aussi la naïvité. Tu es heureuse d'en parler. Tu es heureuse d'en parler, n'est-ce pas. Tu es content parce que tu as eu quelqu'un qui va te rendre heureux. Et c'est ça justement. Et quand tu commences à parler, ça dépend de comment cette personne perçoit, n'est-ce pas, cette information. N'est-ce pas. On dit quand David, quand Saül a perçu l'information, n'est-ce pas, David, Saül a été dégoûté. N'est-ce pas. Du coup, David, Saül a dit, non, il ne nous reste que la royauté. Quand ta camarade avec laquelle tu parles et tu as donné cette information, ça dépend de comment elle prend l'information. Elle te voit déjà heureuse. Et elle n'est pas heureuse. Elle te voit déjà, ta soeur te voit déjà heureuse. Bien qu'elle soit dans un foyer, mais elle voit que c'est le monsieur en question qui est dans ta vie, il est plus meilleur que son mari. Voilà, il est plus meilleur que son mari. Voilà, il est plus meilleur que son mari. Voilà, donc déjà, elle commence à te rivaliser. Mais non, ce n'est pas une question de rivalité. La vie n'est pas qu'une question de compétition, frère. Voilà, comme, non, ce n'est pas une compétition. Les gens pensent que c'est une question de compétition. On n'est pas en compétition, n'est-ce pas. On est vie. Donc, on n'a pas d'adversaire. Notre adversaire primaire sur le diable, on n'est pas en compétition, n'est-ce pas. On n'est pas en compétition, on n'est vie qu'une autre vie. Voilà, donc, les gens qui pensent qu'ils sont en compétition, vous allez les voir en temps de réagir. Voilà, parce que celui, celui qui pense qu'il est en compétition avec toi, il va commencer à chouiller. Malheureusement, il y a des gens aussi qui vont sur tes Facebook, ça les fatigue. Pour savoir comment tu as fait, est-ce que tu as voyagé, oui. Ouh, ouh, elle a voyagé, elle est où ? Elle est allée à l'Ordalot. Elle va voyagé, elle est allée au Canada. Elle a voyagé, elle est allée à Miami. Elle est allée en Côte d'Ivoire. Elle est allée à la plage. N'est-ce pas ? Son fiancé l'a bien reçu. Son fiancé s'occupe d'elle. C'est bien, elle est bien. Ça veut dire... Elle a eu un bon mari. Donc, elle va commencer à conspirer des choses. À conspirer des choses contre toi. Elle va commencer à conspirer des choses contre toi. Or, tu vas commencer à voir ça nettement. Parce qu'elle va commencer à te bouder. Elle va commencer à faire sortir, n'est-ce pas ? Une reine. Une reine exagérée qui va même dépasser ton entourage. Une reine très exagérée. Elle va commencer à se liguer. Elle va commencer à se manifester. Ce n'est que la sorcellerie. C'est-à-dire que tu ne connaissais pas la sorcière. La voici là. La voici là. Baie fouet. Baie. Baie. Voici Baie là. Voilà. Comment faire pour te nuire ? Comment faire pour nuire la vie ? Comment faire pour te détruire ? Par tous les moyens. On va même l'arrêter pour dire arrête. Non. Ça ne va même pas l'inquiéter. Arrête. Elle va continuer. Mais le sort des méchants, c'est la mort. La Bible dit. Il y a une malédition derrière ceux. N'est-ce pas ? Qui cherchent à nuire la vie d'autrui. Il y a une malédition. Donc la vie, ce n'est pas une complétition. Sous-là que, frère. N'est-ce pas ? Le roi mage. Les mages disent à Hérode. N'est-ce pas ? Nous avons vu l'enfant. Mais c'est là. Il dit, allez-y. Tu partages une information. Avec qui tu partages une information capitale de ta vie ? C'est avec qui tu la partages ? Tu as une information, tu la partages avec qui ? Tu partages l'information avec qui ? Non. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans ma vie, je dois le faire savoir. Non. Mais c'est une règle très grave. C'est une règle très grave. Ce n'est pas tout on explique. Ce n'est pas tout on dit. Ce n'est pas tout on explique. Voilà. Ce n'est pas tout on explique. Voilà. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un ce que tu fais. Tu n'es pas obligé. Les gens veulent toujours s'intéresser à toi. Mais en s'intéressant à toi, qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité ? Qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité ? Chercher à savoir est-ce que tu es mieux à l'aise ? Voilà. Parce que la personne, elle pense que tu es en compétition. Oh, on n'est pas en compétition. C'est là que tu vas voir qui a mis sucre dans le citron. C'est là que tout va commencer à se détruire. C'est là que, frère, le silence est une puissance. La puissance du silence. Joseph s'est levé un matin. Joseph, quand vous lisez l'histoire de Joseph, il trouve un rêve. Dieu lui donne un rêve. Dieu lui montre un rêve. Où dans ce rêve, il devait être établi si c'est frère. Dieu devait l'établir si c'est frère. Mais ce n'est pas Joseph qui donne l'explication. Directement, ses frères ont compris l'explication de ce son que David devait être établi. Vous savez, les gens qui pensent que vous êtes en compétition, ils comprennent déjà. Quand vous expliquez quelque chose, ils ont déjà, ils comprennent déjà qu'est-ce que se passe derrière et tout ça. Ils voient déjà les choses qui se passent déjà derrière. Et pour eux, comme ils ne veulent pas que tu avances, comme ils ne veulent pas te voir avancer, comme ils ne veulent pas, n'est-ce pas, te voir immerger, ils vont conspirer des choses contre toi, n'est-ce pas? Donc, Joseph explique le rêve. Il est content. C'est vrai comme toi. Tu es content d'expliquer ça à ta camarade d'enfant, ta soeur de sang et tout ça. Tu es content d'expliquer des choses. Tu es content. Mais, le jour, n'est-ce pas? Tu es content d'expliquer. Or, elle prend sans mal. Elle a pris sans mal. C'est comme, n'est-ce pas, Joseph qui finit d'expliquer son songe et les gens ont mal pris le songe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a demandé à Joseph de l'encompagner. De l'encompagner. Et quand Joseph a accompagné ses frères, ses soeurs, voici le problème qu'il a. Ses frères, plutôt, ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont jeté, Joseph, dans un puits. Voilà. Quand nous ne pouvons pas le tuer, il est... Oui, parce qu'il y a des gens que Dieu présente. N'est-ce pas, les gens? Parce que vos ennemis ne viendront pas d'ailleurs. En Dieu, vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison. Vous aurez pour ennemis les hommes de votre propre maison. Voilà. C'est votre maison. C'est là où vous aurez des ennemis. Voilà. Ceux qui sont plus proches de vous. Vos ennemis ne viendront pas d'ailleurs. C'est vos ennemis. C'est ceux qui sont plus proches de vous qui vont vous livrer. Ce sont ceux qui sont proches de vous qui vous vendront tout. Et qui, n'est-ce pas, chercheront à vous nuire. N'est-ce pas? Qui chercheront à vous détruire. Les gens. C'est pour ça que faites attention avec ceux qui sont à votre entourage. Parce que c'est eux. Faites attention. Ce n'est pas tout qu'on dit. Je ne suis pas obligé d'expliquer ma vie à quelqu'un. Ma vie, c'est ma vie. Ayez des secrets. Même l'État. C'est ce qu'on appelle le secret d'État. Les gens veulent forcément savoir ta vie, ton intimité. Mais pourquoi? On dit intimité, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. C'est intime. C'est intimité. Pourquoi? Le jour où la personne cherche à savoir, il rend dans ton intimité, il sera mieux plus assez pour tes nuits. Voilà. Il sera mieux placé pour tes nuits. Donc faites attention. N'est-ce pas? Voilà. Faites attention. Sauf que faites attention. Ne vous confiez pas à tout le monde. N'est-ce pas? Voilà. Donc ses frères cherchent à le détruire. N'est-ce pas? Ils vont, n'est-ce pas, le vendre. N'est-ce pas? Ils vont vouloir le vendre. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc quand vous lisez Matthieu. Allez-y dans Matthieu. Matthieu le chapitre 10, le verset 36, on dit l'homme, on dit et l'homme aura pour ennemis les hommes de sa maison. Quand vous lisez Matthieu 10, le verset 36, on dit et l'homme aura pour ennemis les hommes de sa maison. Sauf cela qu'à un moment donné de ta vie, il faut être effacé. Sauf cela qu'à un moment de ta vie, il faut avoir la puissance du silence. Sauf cela qu'à un moment de ta vie, il y a des projets, il ne faut pas partager aux gens. Frère, il y a des choses, il ne faut pas venir t'asseoir aux gens pour dire. Parce que ça dépend de comment les gens perçoivent ça. Il y a des choses, il ne faut pas partager aux gens. Soyez discrets. Et ça les fatigue, justement. Quand vous ne parlez pas de vos projets, ils vous provoquent. Voilà, c'est quand le... Voilà, ils vous provoquent, ils vont vouloir vous pousser à bout pour que vous exprimez un peu certaines choses. Frère, vous c'était... Donc, on jette Joseph dans le puits. Et après ça, on dit, vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison, sur ton entourage, ta camarade intime, avec lequel tu as grandi. Tu as grandi. Elle va penser que vous êtes en compétition. Mais justement, n'expliquez pas vos projets aux gens comme si vous étiez en compétition. Ah oui, ma chérie, maintenant ça va pour moi. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Attends, tu as oublié de le dire ? Tu te tais. Jusqu'à l'accomplissement, n'est-ce pas, du mariage. Tu te tais. Tu te tais. Tu restes tranquille. Pas parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est ta vie. C'est ta vie. Voilà, ta vie. Ta vie maritale, c'est ta vie. Voilà, c'est toi qui vas dire oui aux gens. C'est toi qui vas dire oui. C'est pas quelqu'un. Donc, ta vie maritale, c'est ta vie. C'est ce qu'on appelle des secrets. Voilà. Le silence. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous devez vous taire. Vous n'êtes pas obligé de partager à tout le monde. Voilà. Vous devez partager à tout le monde. Parce que si vous partagez aux gens, que les gens savent que vous soyez heureux, ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Je ne suis pas obligé d'aller présenter un espoir de quelqu'un qui est dans ma vie à quelqu'un. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas une obligation pour moi. Voilà. C'est ma vie. Voilà. C'est mon intimité. C'est ma vie. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, frère. Voilà. Ce n'est pas une obligation. C'est ça qui fait très attention. Donc, Joseph, il pensait faire bien. Ils l'ont jeté dans le puits. Maintenant, pour l'oublier, ça dit, pour le chasser définitivement, pour le détruire, on crée une situation, on le vend. C'est comme ça, les gens, ils vont vous vendre. Voilà. Ils vont s'entendre avec des gens. Malheureusement, ta soeur, ton frère, va s'entendre avec des gens pour te vendre. Et tu es choqué de voir que ta propre soeur et ton propre frère entrent, n'est-ce pas, se mettre partout, en train de te vilponder, en train de t'insulter. Et ça choque tout le monde de voir, oui, voici la vraie sorcière de ta vie. Oui, en réalité, celle-là, elle ne t'a jamais aimé. Malgré tout le service que tu lui as rendu, malgré tout ce que tu as fait pour elle, voici comment elle te récompense. Parce qu'en réalité, les sorciers sont ingrats. Parce qu'en réalité, les sorciers n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de mémoire, malheureusement. Parce que pour poser un acte de ce genre-là, il faut quand même réfléchir pour voir ce que la personne t'a une fois apporté. Et puis dire, ah, pour ça, puis en réalité, pourquoi vouloir s'opposer ? Tu n'aimes pas quelque chose, je suis obligé de gâter. Tu n'aimes pas quelque chose, tu es obligé de vouloir nuit à ça. Est-ce que tu es obligé ? Parce que la personne ne s'intéresse pas à ta vie, elle ne s'intéresse pas à ta vie. Pourquoi toi tu t'intéresses à la vie des gens ? Tu fais quoi ? Quel est ton objectif ? Tu veux atteindre quoi ? C'est nuit. Donc, du coup, c'est l'art de la sorcellerie. Voilà, c'est l'art de la sorcellerie. Sauf cela que, frère, c'est mieux, je vous donne le conseil, quand vous avez quelque chose de précieux, gardez ça. Sauf cela que moi, j'aime le silence. Et ça fatigue les gens. J'aime le silence. On veut savoir des choses. Non, tu n'as pas oublié de savoir des choses sur moi. Point. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Voilà. Je vais vous raconter une histoire bizarre, je vais vous raconter une histoire bizarre, n'est-ce pas, d'une expérience qu'une personne a vécue, qui a bataillé avec moi. Vous savez, une personne aimait, n'est-ce pas, une fille, une soeur, il aimait une soeur. N'est-ce pas, il aimait tellement la soeur, à point qu'il a fait venir la soeur dans sa vie. N'est-ce pas, il a commencé, n'est-ce pas, à aimer cette soeur, tout ça. Et les gens qui étaient autour du frère ont commencé à dire, bon, est-ce que cette soeur, cette soeur n'est pas bien ? Le frère a dit catégoriquement, je l'aime et ce n'est pas la peine de vous mêler de la situation. Donc, on revient, on dit non, mais on te donne des conseils. Le frère dit non, c'est moi qui ai décidé. J'ai fait peut-être une erreur de vous en parler, mais c'est mon choix. Mon choix, il reste mon choix. J'ai pris ma chose, je la veux comme je la veux et tout. Et maintenant, les mêmes gens, n'est-ce pas, qui sont venus conspirer des choses contre cette fille, vont aller vers cette fille pour ensuite dire les mêmes choses en prenant, en attaquant la fille par rapport à certaines choses. Et en même temps, il va surgir que des informations, ça et là, sur la fille pour déstabiliser le monsieur en question pour haïer la fille. On la traitait d'une brouteuse, on la traitait, n'est-ce pas, d'une fille qui est menteuse, qui va venir te nuire, patati patata, rencontrer des choses. Le monsieur, il était toujours faible jusqu'à ce qu'on lui dise, elle est là pour te nuire. Elle n'est pas venue pour t'aider, elle est venue te nuire. Et les gens venaient d'une manière anonyme pour pouvoir détruire l'image de cette fille. Mais le monsieur était toujours accroché parce qu'il a fini par comprendre que j'aimais, il aimait cette fille. Voilà, que l'amour qu'il avait pour cette fille était vraiment un amour exagéré, un amour sincère, un amour sincère. C'est vrai qu'à un moment donné, le monsieur a voulu régler certaines choses personnelles concernant sa vie, n'est-ce pas, mais la fille, il aimait la fille, n'est-ce pas, il aimait la fille. Et puis du coup, ils vont commencer à attaquer la fille. Donc, les deux qui s'aimaient vont commencer déjà à commencer à voir certaines choses. Et la fille en question, elle va apprendre des choses, n'est-ce pas, et du coup, elle va se mettre dans une position pour dire, c'est fini. Voilà, c'est fini, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que c'est ça l'objectif, c'est fini. Et le monsieur dit, je veux te rencontrer pour discuter avec toi parce qu'en réalité, j'ai compris que c'est des gens qui veulent nous séparer. J'ai compris qu'il fallait que, n'est-ce pas, je vis mon amour parce qu'il faut écouter le cœur, il ne faut pas écouter les gens. Ce que les gens veulent, ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas important. C'est ça aussi dans une relation. Ce que les gens diront, ce n'est pas ça qui est le plus important, ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit ? C'est ça. Et pour le cœur, il faut se battre. Sinon, tu vas voir Goumé et AVC. Un matin, quand tu dors, tu touches, tu ne respires plus. Tu es parti, mon frère. Parce que quand tu dors, c'est toi qui dors et c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur. Il faut souvent écouter le cœur. Peu importe dans la vie ce qui va arriver, écoute ton cœur. Donc, les choses se sont passées et la soeur, la fille en question a refusé de rencontrer l'homme. Or, c'était l'homme de sa vie. Donc, le monsieur, il était obligé, n'est-ce pas, de s'engager dans une relation, n'est-ce pas ? Oui, il ne se sentait pas, il ne se sentait plus à l'aise avec l'autre. Et finalement, la fille en question, elle a vécu une mésaventure, n'est-ce pas ? Elle a été frappée par une maladie. Et le monsieur a pleuré jusqu'à ce que lui-même, il meure après. Parce qu'il a dit, si je suis mort, je me suis senti dans une affaire. Donc, une histoire comme ça qu'on m'a raconté, ça m'a fait beaucoup pleurer. Pour vous dire un mot, n'écoutez pas les gens. Ne basez pas votre vie sur ce que les gens diront. Ne basez pas sur la vie sur ce que ton cœur te dit. Même si tu as commis une erreur, on peut la commettre dans la vie. On peut commettre une erreur, c'est la base. Mais quand un amour est sincère, quand un amour n'est sincère, frère, tu vas même t'engager dans une relation, elle va finir par échouer. Parce que toi-même, tu ne vas pas te sentir dedans, tu seras mal à l'aise, le gourmet est là, tu vas forcément vouloir appeler le monsieur ou la femme en question, et tu seras toujours là. Sauf ce que vous dites, il y en un mot, garder le silence. Le silence, il est important, garder le silence. Garder le silence. Garder le silence. Ce qu'il est, ce qu'il est mauvais, il est comme ça, ça n'engage qu'eux. Toi, tu as ta chose. Et c'est ça l'erreur. Ça veut dire, on vous envoie des messages, on vous envoie des choses, on vous dit des choses justement pour vous intoxiquer dans la tête, pour vous détruire, vous séparer. Parce que vous avez, ils ont su que vous vous aimez. Et les gens n'aiment pas les gens qui s'aiment. Ils n'aiment pas les gens qui s'aiment. Voilà, les gens n'aiment pas ceux qui s'aiment. Mais écoutez, écoutez, le silence, la bénédiction parle. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu as une voiture. Non, tu n'as pas besoin de dire, mais quand la personne va te voir dans une voiture, la personne saura qu'elle est dans une voiture, ça ne va parler seul. Ah, il a acheté une voiture, c'est comme ça. Tu ne parles pas. Ah, il a construit sa maison, il est dans sa maison. Oui, laisser la bénédiction parler. La bénédiction a une bouche pour parler. La bénédiction qu'elle a, elle a une seule bouche pour parler. Donc, garder le silence. C'est pour cela que moi, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien être dans le silence, c'est une chose. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Le jour, garder le silence, c'est une chose. Voilà, parce que la puissance du silence, l'abîme même dit, il dit, garder le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Dieu est dans le silence. Dieu n'est pas dans le bruit. Il dit, garder le silence. Vous savez, nous avons lu la parole de Dieu. Garder le silence. Parce que le silence, il est vraiment très important. S'il ne gardait pas le silence, que vous parlez de votre vie, de votre intimité, vous rentrez ça. Et là, les mêmes personnes, c'est un homme qui vont dire, le voici là. Ils n'avaient pas dit, tant, 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 le voici, voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voici ça, voici ça, voici ça. Donc, le silence, il est important. Voilà, n'écoutez pas ce que les gens disent à côté. Ils feront tout, pas tous les moyens pour vous nuire. Pas tous les moyens, mais le cœur, le cœur là. Quand une personne aime là, tu ne peux pas. Voilà. La bénédiction, laissez la bénédiction à une bouche pour parler. La bénédiction va parler. Laissez le cœur. Non. Quand une personne aime, frère, même si elle s'engage dans une autre relation, elle n'est pas à l'aise. Peu importe. Elle regrette pas ce qu'elle va poser. Parce que souvent, on se trompe dans la vie, on commet des horreurs, on commet des horreurs. On est là parce que l'amour, la frère, il est divin. L'amour est divin. Quand on rencontre la femme de notre vie, on sait. Quand on n'est pas dans une relation, on sait. Quand on est dans la peur, on sait. Quand on rencontre l'homme de notre vie, on sait. Le cœur parle sur. Le cœur de chacun parle sur. Mais est-ce qu'on est obligé d'emparer à quelqu'un ? Mais quand on en parle, vous remarquez, ceux à qui vous avez parlé, là. C'est eux-mêmes qui vont commanditer les choses contre vous. C'est eux-mêmes qui commanditeront les choses contre vous pour pouvoir vous nier. Donc, lisez Proverbes. Nous allons ensemble lire Proverbes, chapitre 21, le verset 23. 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 C'est pour cela qu'il fait très attention la puissance du silence. Le silence, c'est une puissance. Le silence, c'est une puissance. Oui, le silence, c'est une puissance. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais on les a aimés. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui nous amènent à dériver, à prendre des routes bizarres. Mais après, on se rend compte que c'est la personne. Sans elle, on ne peut pas vivre. Voilà. Donc, Proverbes. Proverbes, chapitre 21, à partir du verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ça dit, celui qui préserve. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ta bouche, ta langue. Ça, il faut faire très attention. On dit celui qui préserve. On dit celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Parce que si tu parles beaucoup, que tu n'as pas la puissance de l'angoisse qui va venir. Parce que quand tu fais sortir quelque chose, n'est-ce pas, donc laisse la bénédiction parler. La bénédiction parlera à ta place. C'est à toi qu'il m'adresse. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu voulais tout expliquer aux gens. Tu es en compétition avec qui? Ta camarade là, est-ce que tu es en compétition avec elle? Tu es en compétition avec qui? Tu as eu un fiancé. Mais garde le silence. Tu es obligé de dire aux gens. Ah, vous voyez comme je suis heureux ici. Ah, c'est ce qui a fait Saül. Ah bon, ça veut dire qu'elle sera heureuse. Et moi, elle sera malheureuse. Ah. Elle va commencer à conspirer. Aujourd'hui, tout est possible. Avec l'internet, tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Avec tous les montagnes possibles. Pour pouvoir vous nuire, vous séparer. Tout est possible aujourd'hui. Ils vont commencer. Ils vont commencer à conspirer des choses. Sauf cela que, frère, quand tu as gagné pour toi, il faut garder. Quand on dit, tu dis, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Toi-même, il y a qui dans ta vie? Tu dis, mais ton problème, il est où? Pourquoi tu veux savoir qui est dans ma vie? Ta vie est à ta vie, moi, il vit ma vie. Pourquoi tu veux savoir qui est dans ma vie? Pourquoi tu veux savoir? Oh, nous, les noirs, nous-mêmes, on aime bien ça. On aime tout s'ingérer dans la vie des gens. On aime s'ingérer dans la vie des gens. On aime entrer dans la vie des gens. Justement pour les nuits. Tout n'est pas en compétition avec quelqu'un. Ou n'est pas en compétition avec quelqu'un. C'est une question de destinée, frère. Et quand tu rencontres une personne qu'il te faut dans la vie, évite d'en parler à qui veut. Laisse la bénédiction. Laisse les choses arriver. Laisse les choses. N'en parle pas. Et quand tu dois commencer à te confier aux gens, et les gens qui aiment beaucoup parler, finissent toujours par gâcher la bénédiction. C'est ça le problème. Tu dis que tout t'échoue, mais tu n'as pas eu le secret. Le secret. Le secret, là, tu ne l'as pas eu. Le secret du succès. Le secret pour réaliser ce projet, c'est la puissance du silence. C'est la puissance du silence. Le silence, seul, parle. La bénédiction, quand il va faire cela, elle parlera seul. La bénédiction. C'est ça ton problème qui te manque aujourd'hui pour réaliser tes projets. Tu as oublié de parler de tes projets à quelqu'un. Tu as oublié de parler de ton voyage à quelqu'un. Tu as oublié de parler de ta maison qui te va construire à quelqu'un. Est-ce que tu as oublié de parler de ton fiancé à quelqu'un ? Qui t'oblige à le faire ? Pourquoi tu te sens obligé ? C'est ta destinée. Toi, Dieu, n'est-ce pas ? Et puis, ne te confie pas à qui veut. Tu peux parler à quelqu'un qui peut t'aider. Mais hélas, on ne sait plus à qui on fait confiance. Qui fait confiance ? On ne sait même plus qui fait confiance. Parce que malheureusement, comme l'a dit la Bible, qu'on aura pour les ennemis, les hommes de notre maison, dans Matthieu 10, verset 36, c'est les hommes de nos maisons, malheureusement, à qui on doit se confier. C'est eux, malheureusement, qui deviennent nos sorciers, nos diables. Aujourd'hui, qui deviennent nos sorciers, nos diables. Malheureusement, frère, malheureusement, on est aujourd'hui, n'est-ce pas, franchement, franchement, aujourd'hui, les gens ont l'esprit retrograde, un esprit méchant, un esprit destructeur. Ils ont dépassé Lucifer dans la manière de détruire les gens. On sent en eux une reine. On sent cette méchancité. Sauf cela qu'il faut avoir la puissance du silence. Laissez le silence, faire le reste. Laissez le silence, faire le reste. Laissez le silence. Voilà, nous lisons dans Job. Nous allons lire un peu dans Job. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Job, le chapitre 13, le verset 4 à 5. Voilà, Job, le chapitre 13. Le chapitre 13. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est vous-même qui avez créé le problème. Gardez le silence. Gardez le silence sur certaines choses. Et ça fatigue. Souvent, quand vous êtes silencieux, vous n'expliquez pas qui est dans votre vie. Comment vous faites ? Vous gardez le silence. Vous protégez ça. Parce que le silence nous fait protéger les gens. Parce que, justement, il faut protéger les gens. Parce que les gens sont mauvais. On les protège par moments. en ces taisons. Proverbe, Job, plutôt Job, le chapitre 13. A partir du verset, n'est-ce pas, 4. Le verset 4 à verset 5. Quand vous n'imaginez pas de faussettes, et vous êtes tous des médecins de néant, que n'avez-vous gardé le silence, et vous n'aurez pas à avoir de la sagesse. Ça dit quoi ? Et à un moment donné, on dit que vous êtes devenus les médecins de néant. Ça dit, vous êtes comme les médecins après la mort. Parce que vous n'avez pas gardé le silence. Ça dit, vous venez quand c'est gâté. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas gardé le silence. Et le silence, c'est la sagesse. Vous avez manqué de silence. C'est pour ça que quand quelqu'un te confie quelque chose, « Ah tiens, il faut garder ça pour toi. » Si quelqu'un t'a confié quelque chose, t'as pas dit pour dire, « Oh, pour nous, on est secrets d'Africains. » Voilà. Faut pas dire à quelqu'un, c'est quand il dit à quelqu'un d'Africain, faut pas dire à quelqu'un, c'est là lui-même le courage, ça l'encourage, mais elle l'est dit. Faut pas dire à quelqu'un, « Freddy devait voyager. Il appelait son ami Zoujoa. » Est-ce qu'il citait des maïmans en François ? Faut pas dire à quelqu'un, tout le village est au courant. Tout le virage. Mais il y a des choses, les gens pensent qu'on est bêtes. Il y a des choses, les gens pensent que vous êtes bêtes. Non. Il y a des gens qui sortent, vous savez que ce sont eux. C'est ça les rusés. Ils pensent que non, je ne sais même pas comment elle a eu l'information. Où est comment elle a informé ? C'est toi qui l'a informé. On sait, on regarde, mais c'est la sagesse. C'est toi. C'est toi qui l'a informé. Voilà. C'est ça. Secret d'Africain, quand il dit faut pas dire à quelqu'un, vous comprenez, quand il dit faut pas dire, il va dire, mais pourquoi il dit pas à quelqu'un ? C'est ça. La m'attention de Jérémy. Voilà, nous allons toucher la m'attention. Malheureusement, aujourd'hui, franchement, on ne sait même plus à qui te faire confiance. On ne sait même plus. Les gens sont des minimes mauvais, diables. Mon frère, tu vis ta vie, personne ne s'intéresse à ça. Pourquoi toi, tu vas vouloir franchement nuire la vie des gens ? Pourquoi ? Tu es heureux dans ton mariage, tu es heureux dans ta vie, mais attends, juste parce que la personne, laisse-la vivre son expérience. Laisse-la. Laisse-t'oublier en silence le secours de l'éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours. Attendre en silence. Gardez le silence. Gardez le silence. Frère, garde le silence. Le secret, la puissance du silence. La puissance du silence. Rétiens ça. Le jour que tu vas commencer à beaucoup parler, ils vont t'avoir. Et quand tu ne parles pas de certaines choses, les gens, justement, ils sont étonnés. Ils veulent savoir. le diable est venu dans le jardin pour te dire, est-ce que... Parce que tu veux le savoir. Pourquoi tu ne dis pas ? Qui est dans ta vie ? Pourquoi ? Et quand tu vas commencer à parler de ça, ils vont commencer à t'attaquer. Laisse la bénédiction parler. La bénédiction seule a une bouche pour parler. La bénédiction seule. Aïe ! A une bouche pour parler. Sauf cela que pendant que je prie ce soir, tous ceux qui ont vécu une déception quelconque parce que le diable sont encaparés d'une information quelconque pour te nuire, je prie que la main de Dieu vienne te restaurer maintenant. Et que tout ce que le diable est en train de m'enigre, c'est parce que tu te confies à nos gens. Les gens ont saisi une information capitale pour te nuire. Ils t'ont conduit dans les vilaines choses. Que la main de Dieu vienne te détruire. Que Dieu te donne cette capacité d'avoir ce secret pour réaliser le projet. Le seul secret qu'il n'y a, ce n'est que la puissance du silence. Le silence apporte des choses. Le silence apporte beaucoup de choses. La puissance en tant que tel, le silence en tant que tel est une puissance. Sauf que soyez silencieux tant que les choses ne soient pas accomplies. Soyez silencieux et gardez les gens que vous aimez. Gardez-les dans le silence. Gardez-les dans le silence. Ou les préservez contre les mauvaises langues. Ou les préservez contre les mauvaises choses. Les gens que vous aimez, gardez-les dans le silence. Vous n'êtes pas obligés de les exposer. Vous n'êtes pas obligés de les exposer. Le jour où seront exposés, ils connaîtront les attaques les plus terribles de la terre. Gardez le silence. Car le silence est une puissance. Oui, garde le silence. Le silence est une puissance. Seigneur notre Dieu, merci de fortifier ton peuple. Merci pour ta main forte qui se manifeste encore ce soir dans la vie de ses bien-aimés. Oui, donne-nous cette capacité d'avoir le silence, de ce secret-là. D'avoir ce secret. Aide-nous, Seigneur, à ne plus trop parler, mais à être dans ta présence. La puissance du silence. Nous devons avoir cette puissance du silence en nous. Oui, nous devons nous méfier. Avoir aussi la puissance du silence. Bénis ses bien-aimés, Seigneur notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, grandis-nous dans l'âme. Parce que nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. En réalité, nous ne sommes pas en compétition. Quand vous parlez beaucoup, c'est comme vous êtes en compétition. Parce que tu as acheté tant, il faut que tu parles de ça tant, tu parles de ta voiture tant pour te faire voir, pour te faire montrer. Et là, il dit, non, maintenant c'est gâté. Qu'est-ce que l'autre dit ? Mais justement, quand les gens voyaient que c'est gâté, ils disent, mais qu'est-ce que l'autre là diront ? Il ne va plus me voir avec toi. Ils diront quoi aujourd'hui ? Ils nous diront quoi ? Donc ça veut dire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens diront ? Qu'est-ce que non ? On ne marche pas dans la vie par rapport à ce que les gens diront. Non, on vit sa vie. Frère, parole du prophète ce soir. Que Dieu te restaure. Sois sage et garde le silence. Ce secret là, il faut avoir ça. Shalom. A demain. Sous-titrage ST' 501